Je m'appelle mademoiselle Camdem Judith. J'ai un master en économie et options finance. J'ai trois ans d'expérience dans une entreprise très renommée de la place. Au fait, est-ce que Camdem ce n'est pas un nombre américain? Si monsieur. Je suis désolé malgré vos intéressantes et compétences. Je m'appelle Lina Tarana Monsieur. Quelle est votre diplôme le plus élevé? J'ai un BTS monsieur. Je n'ai pas vraiment d'expérience dans le métier. Est-ce qu'à ta grâce, ce n'est pas un nom de Béti? Oui, c'est un nom de Béti. En plus, c'est un nom de chez moi. Quelle cause? Bon, malgré tous vos manquements, vous vous êtes retenus. Hey, mon enfant est rentré de Mbengou. C'est cool. Merci Ansi. Je parle de Blanche dans ma famille. Que vont faire les enseignes si tu apprennes cette nouvelle? Tu veux souligner ma vie? Non. C'est un homme qui m'appelle Chose. Lui, c'est la même chose. Alors, madame, vous allez me sortir. Monsieur et madame, bonsoir. Bienvenue à cette édition de Sketch Débat présentée sur les antennes info du Collège de la Retraite et par le projet Pangaya. Donc, le débat porte sur les questions de cohabitation et les facteurs identitaires. On va passer la parole à Fouchive qui va nous dire quels sont les autres facteurs qui peuvent influencer, qui peuvent empêcher la cohabitation. À part le tribalisme, les autres facteurs pouvant empêcher la cohabitation. Nous avons tout d'abord la langue. Nous avons aussi la différenciation des cultures. Dans le monde, nous avons plusieurs cultures. Nous avons aussi la religion. Toujours sur la même question, M. Lequemot va nous donner son point de vue. La cohabitation met en relation plusieurs personnes. Et donc, des personnes sont venues à leur naissance avec leur culture et leurs idéologies. A mon avis, je penserais que nous deux pourrions nous réunir et coacter. Parce que nous sommes tous venus d'un même Dieu et que nous sommes tous des hommes. Après tout ce que nous avons pu observer, on peut se poser plusieurs questions. Que peut-on faire pour résoudre ces problèmes de cohabitation? Que devons-nous faire? Quelles sont les actions que nous devons mener pour résoudre ce problème qui se pose aujourd'hui? Mme Zanitiam, vous allez nous donner votre avis sur cette question. Je voudrais d'abord dire qu'il faut d'abord sensibiliser les populations. Parce que la tradition que l'on reçoit chacun nous influence dans nos choix. Il faudra aussi penser à créer des projets. Comme par exemple Angaya qui vise la réunion et le rassemblement de diverses personnes qui ne sont pas forcément de la même culture, qui n'ont pas de la même tribune. Enfin maintenant, on va passer la parole à Mme Yadier qui va nous dire si l'attitude des parents était normale. Je crois que non, la famille n'aurait pas dû agir comme cela. Parce que nous sommes tous des mêmes personnes. Malgré la différence de couleur, nous sommes tous égaux. Et la famille n'aurait pas dû réagir parce qu'elle ne connaissait même pas encore la jeune fille. Elle n'a pas essayé de la connaître, elle n'a pas essayé de la comprendre. Et je crois que si elle avait un peu essayé de creuser dans la vie de cette jeune fille, je crois qu'ils auraient eu des compatibilités et que leur relation aurait pu marcher. C'est cette édition, ce débat qui portait sur les questions de cohabitation et les facteurs identitaires. Au micro de présentation, je suis Aaron Tourant, fac de seconde CERN. C'est parti. 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 C'est parti.